salut tout le monde c'est shakur on se retrouve pour une partie pour bien débuter à league of legend je suis aujourd'hui avec dreven donc un kyriade je suis avec leona en bot lane en top lane on a wukong en jungle nazis et au mid vladimir en face en face dead jungle ni d'aller sûrement au mid timo sûrement au top peut-être qu'ils vont inverser je sais pas veine et nunu au bot contre leona et dreven donc une ligne qui est très qui doit jouer safe au début en face s'il faut début et pas très agressif nous c'est une très très agressif donc on va faire du dégâts on va aller on va faire en sorte de leur exploser la tronche voilà un truc dont j'ai pas encore parlé voilà c'est ça oh putain ils sont là voilà il a flash moi j'ai même pas flash ils ont voulu voilà c'est ce que je voulais dire en fait quand vous quand vous commencez sur une partie fait en sorte de protéger le buff que votre jungler que votre jungler veut faire en premier comme ça ça va permettre de pas se le faire voler pas de prendre de qui le voyez là je me suis fait attaquer j'ai juste tu as à mettre ma barrière et je suis pas mort j'ai pas eu besoin de flash eux ils ont ils ont eu deux morts et deux flash donc c'est c'est comme on dit c'est voir cette warsite c'est à dire ça en valait la peine là je vais l'aider parce que du coup il va avoir un peu de mal je vais perdre un peu d'xp mais bon c'est pas grave vu que j'en ai gagné avec le avec le kill alors j'ai un nu en face nu ça fait un débuff d'attac speed un débuff d'attac speed quand il débuff d'attac speed c'est quoi déjà parce que je vais pas vous dire des mots comme ça et vous allez rien comprendre c'est à dire qu'en fait quand il envoie son sort qui fait un glaçon ça ça m'enlève de la vitesse d'attaque donc c'est plutôt pas mal contre un kiri ad en fait donc ce que je joue actuellement à lui il a vu dans les fesses c'est ça il veut que je m'énerve putain c'est que ce bordel oh putain il ya le mieux ah c'est cause de bordel oh putain le salope du coup je fais attention parce que là on a pris cher je pensais pas que c'était le le timo au bot là j'ai mis toutes mes popos du coup à la salope qu'elle personne et ce truc la perfection ça me connaît oh putain ok nasus we need help timo full ap hurt so bad oh punaise du coup c'est un timo support c'est super chiant timo support ça fait que ta race regarder ça manque complètement empêché de farm je ne peux absolument rien faire la veine comment ça se fait qu'elle a autant d'années de villes à veine ou c'est quoi ce bordel ah non je suis con c'est si elle est level 4 et nasus vient pas aider bien sûr pourquoi pourquoi aider pourquoi aider ceux qui ont des problèmes oh là là c'est agaçant en fait on demande de l'aide et puis voilà ce qu'il fait il forme il forme sa jungle bien sûr pourquoi fortement a joué léonard Alors là, on a réussi à l'avoir. Voilà, en devenant agressif, on a réussi. Tout à l'heure, je n'avais pas de botte. Je n'avais plus beaucoup de vie. Donc, ce n'était pas la peine de devenir agressif. Ça n'aurait pas marché. Voilà, ce qui est bien avec Léona, c'est que quand ses sorts touchent des ennemis, ça fait une marque. Et quand on attaque l'ennemi qui porte cette marque, ça l'active et ça fait du dégât. Alors dans LOL, aussi, je n'en ai pas parlé de ça, je pense. Il y a 110 champions. Alors, je vais vous dire des noms, vous n'allez sûrement rien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de champions. Et donc, autant de champions, forcément, ce n'est pas facile à connaître. Moi, je les ai tous essayés, donc je connais à peu près tous leurs sorts et tout ce qu'ils font. Bon, il y en a, je connais un peu moins bien d'autres, mais en général, je sais à peu près tout ce qu'ils peuvent faire et tous leurs sorts, tous les sorts qu'ils peuvent utiliser. Je sais pas, je sais pas, je sais. Z qui vient au bot. Faire attention. Du coup, j'ai un farming tout pourri, là. J'ai des haches Il ne me manque que des victimes Oh je suis peut-être Oh lol Oh ces dégâts Bien joué Oh lol C'est complètement débile Il passe à travers mais ça ne sonne pas Et là je ne comprends pas pourquoi Veil fait autant de dégâts Il y a une coup de don de pied comme qui dirait C'est bizarre Enfin ça m'étonne surtout Ça fait quoi ça D'aide récupération Ouais D'accord C'est un item pas terrible Je crois je trouve Du coup on a pris cher mais le Timo C'est complètement abusé Elle avait une effet beaucoup de dégâts Je ne sais pas pourquoi elle a sans dégâts Avec une lame de Doran Et aller savoir pourquoi Et Nasus Toujours pas de gank Bonjour je m'appelle Nasus Je ne sers à rien Il n'a pas dit un mot Ah si il a dit Z Pardon Mais dis un mot Voyez comme c'est la classe Oh putain je l'ai loupé Ah j'ai attaqué un sbire Quel con J'ai attaqué un sbire Like boss Je pensais attaquer Timo pour récupérer ma hache Et pour avoir le mon boost de Et un petit freeze Voilà j'étanque la tour Mais bon c'est pas grave Ça en valait la peine Voilà donc quand vous êtes en train d'attaquer la tour Profitez-en pour tuer les sbires Quand il ne reste pas beaucoup de vie Ça vous fait toujours un peu plus de thunes Là j'ai pas beaucoup de J'ai vraiment un farming dégueulasse Parce qu'en fait Là ils m'ont Enfin à force de faire de l'agression De l'agression avec le Timo et la Vein Mais ils m'ont complètement empêché de farmer en fait Donc du coup j'ai un farming tout pourri Franchement franchement c'est pas une bonne This is war dead Oh putain je le sens pas Je te l'avais dit Oh je suis Comment je suis mort là Je me suis pris un jable Oh là là Je ne vois absolument rien Je suis complètement à côté de la plaque Je suis désolé Parce que je suis à moitié malade encore Et putain Je ne capte rien de ce qui se passe J'ai pas vu le Timo arriver J'ai rien capté Je me suis pris une langue Je ne sais pas d'où Dans le Z je sais quand il m'a fait mes dégâts Mais la lance Je ne l'ai pas vu quoi Enfin bon Je vais aller farm Parce que là je suis vraiment en manque de farm Parce que c'est bien d'avoir des kills Mais bon Le farming c'est important aussi Donc alors De quoi je pourrais parler Ah oui Le choix des Le choix des sorts d'invocateurs Bon Alors En sort d'escape Il faut toujours un sort d'escape En général c'est Enfin A moins d'avoir vraiment Un sort pour 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 vous barrer Mais c'est mieux d'avoir un sort d'invocateur Pour vous barrer Alors par exemple Un flash Le plus utilisé Qui vous permet de sauter par dessus quelque chose Je l'ai vu merci Un flash Donc ce sort là Que j'ai utilisé tout à l'heure Pour prendre un kill Mais je vais foirer Il y a quoi Le ghost Donc le fantôme Qui vous permet d'aller beaucoup plus vite Et De passer à travers les unités C'est à dire passer à travers les sbires Donc vous Vous les prenez pas dans la Dans la tronche Vous les prenez pas dans la tronche Après il y a quoi Il peut y avoir l'exhaust Même si c'est pas vraiment un sort d'escape Bien sûr Je fais attention Parce que le Timo Il est en mode furtif Voilà Il fait sa petite billage Il doit y avoir des champignons un peu partout Oh putain Qu'est-ce qu'il faut là lui Je suis mort Oh là là Mon dieu Je sais pas comment il est arrivé là Mais bon C'est agaçant En Asus Il arrive deux heures après Et du coup on est mort Ça Ça fait deux heures Qu'on lui demande le gang Qu'il arrive que maintenant Bah voilà Voilà ce qui arrive C'est naze Mais bon Alors là par contre C'est fort De mourir contre un menu C'est fort Donc Ouais donc Les sorts d'invocats Ensuite Par exemple Pour Kiri Ad Je vous conseille La barrière Qui est pas mal Qui bloque des dégâts Il y a La purge Ou Clint En anglais Qui Purge De tous les effets Entre avant Par exemple Une fatigue Il y a la Je crois qu'il y a Le déboeuf Enfin le fait que L'embrasement Vous empêche de Régène votre vie Je crois que Ça l'enlève La purge Qu'est-ce qu'il y a Il y a par exemple Tout ce qui est Slow Tout ce qui est stun Enfin tout ce qui est CC en fait Donc c'est vraiment Très bien Comme sort Là la veine Commence à être fit Au 3-2 en fait Non j'ai rien dit Je suis censé être plus fit Qu'elle Mais le problème C'est le Timo Parce que le Timo Il fait des dégâts Ce con Ohlala les bug C'est le Timo Observez et apprenez Ohlala Voyez Ohlala Ohlala Vas-y Vous entendez ça ? Vous deviez bien vous chercher Oui Il y a Il y a La victoire Lénie Ohlala Ahlala 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 Su Hu Ahlala Humlala mais bordel léonard oh là là on leur a tué on s'est abusé ça et voilà les gens ils ne réagissent pas il je sais pas ce qu'ils font faut regarder regardez vous allez réagissez parce que voilà regardez là on aurait pu le tuer j'aurais pu ne pas mourir on aurait pu au moins enfin aucun de nous mourir mais non là faut c'était tellement mal joué que tout on est mort tous les deux et au final voilà un bon c'est comme ça pourquoi il court vers la tournée donc regardez vos alliés regardez votre carte j'ai déjà dit ça parce que votre carte c'est très très important ouais pourquoi tu l'utilise juste pour vain tu m'explique oh là là mon dieu j'ai l'impression que je vais avec des dévilles je vois putain le bête je peux pas l'attraper on va voir si je le touche non je ne le touche pas je l'ai lancé au hasard je pensais que j'avais touché mais il est parti pas au bon endroit je le trouve Voilà, on a push, ça c'est bien. Je sens qu'elle va se rendre une lance dans la gueule. Protégez vos alliés aussi, genre si par exemple il y a un ultime à Caitlyn ou des lances par exemple qui sont en train de back, protégez-les, faites en sorte qu'ils ne se les prennent pas, ça peut toujours servir. Je suis quasiment sûr qu'ils vont faire le dragon ou qu'ils l'ont fait. Alors le stuff sur le Kyriade, j'en ai déjà parlé mais je vais en reparler. Moi j'aime bien commencer par une fove de sang, parce que ça vous donne une régène de malade. Ça fait combien ? Au maximum ça doit faire 20% de vol de vie plus 100 de dégâts, c'est quand même assez énorme. Ensuite, Danseur Fantôme ou... Alors attendez, je perds tout le temps le nom de l'autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Danseur Fantôme ou Poignard Statique. Les deux sont bien. Moi j'ai une préférence pour le Poignard Statique, même si ses bonus sont un peu moins bien. Le passif permet des push assez vite. Donc c'est vrai que je le trouve vraiment bien le passif de ce truc là. Je ne fais pas de lastite là, j'ai la flemme tout simplement. J'ai vu en mode... Je tape tout, comme en fou. La qu'est feu. Ouais, c'était au bot. Ça fait... Allez, combien de fois qu'il gagne bot ? Cinq ? C'est ce qu'on appelle du camping. Là, il y a Wukong qui va crever. On a juste l'a pas vu. Il est un petit peu autiste, c'est pas de sa faute. Oh putain. Quelle saloperie ces trucs là. Le problème, c'est le Z qui a tous les kills en face. Et Z c'est vraiment... C'est un personnage mais complètement OP. Complètement pété. Il faut qu'on push, il faut qu'on push. On va back parce que Nasus n'a rien compris, il est débile. Le gars, il met du dégâts mais il ne met pas de tanking. Je ne sais pas. Quand vous êtes jungler, à moins que vous ayez comme l'autre un Z ou je ne sais pas, par exemple, un Kha'Zix ou des conneries comme ça. Mettez du dégâts mais sinon mettez du tanking. C'est comme les Xin Jungle, les Xin Zao que je vois mettre full dégâts. Et ils ne servent à rien parce qu'un Xin, ça va dans la mêlée. Ça a besoin de prendre des dégâts. Ça a besoin de faire du tanking. Parce que sinon, il ne sert à rien. Sans tanking, c'est un perso useless. Il faut prendre du tanking. Vous en avez besoin. Parce que si on n'a pas de tanking, dans la team, on est dans le Kha. Heureusement, Wukong, il a pris une cape solaire. Donc, c'est déjà bien. Vlad, il y a son passif avec toute la vie qu'il a. Ça lui fait de la puissance. Donc, c'est vraiment pas mal aussi. Et voilà. Encore une fois, le Nasus est super loin. On va tendre un peu avant de balancer l'ulti. Je suis mort. Pardon, excusez-moi. Mon chien à bois. J'ai eu le dragon. Nasus, what the fuck are you doing ? Le gars, il fait... Il regarde. C'est simple. Il a l'impression que c'est la télé. Il regarde. Le Vlad, Ymir était au top. Donc, on s'en est pas si mal sorti que ça. Deux points. Ça va encore. On était en cas d'autre. Mais qu'est-ce que tu fais, Vlad ? Tu es stupide ou tu le fais exprès ? Explique-moi. Mon dieu. Tout ça pour un kill. Les gens ne réfléchissent pas. Ça ne sert à rien. Regardez. Il a eu un kill. Les autres ont tous eu une assist. Est-ce que ça valait la peine ? Bah non, du tout. Ça ne valait pas la peine. C'était complètement stupide. Toi, pourquoi tu restes là ? Tu m'expliques ? Ça va saigner. Ouais, il nous a bien bait, là. On va voir si je peux avoir mon ulti. Ça, le truc avec le flash, on ne sait pas où ça va. Et je lag. Génial. Il a déjà toute sa vie. Mon dieu. Qu'est-ce que la communauté ? Une arme de la déesse, ou normal ? Vous voyez, là, c'est qui qui m'avait demandé l'arme de la déesse, ou Graal Impi ? Vous voyez, là, il y avait un Wukong au mythe, il a fait une arme de la déesse, comme je l'avais dit. Donc là, ce n'est pas la peine de rester, hein. Ça fait mieux de se casser. Oh, putain, ils ont raison. Tech, MR. Le Nasus, il a besoin de tanking, pas de... Je ne sais pas quoi, là. Putain, on a besoin de warp, on a besoin de magic resist, on a besoin de tout. Mais non, gâche-les pas, ils sont 4, on est que 3. Le Vlad, je ne sais pas ce qu'il fait, il prend le bleu, ou je ne sais quoi. Un bleu sur un Vlad, ça ne sert à rien. Ça, ça lui réduit ses cédés, génial. Je vais un farming un peu pourri, là, sur cette partie. Je vous pèse en 1, bordel. On n'a pas de tank. Le gars, il a 1800 de vies, j'ai quasiment autant que lui. C'est juste hallucinant, quoi. C'est juste du bon sens, hein. Je prends la tour, moi. Je prends 9 foot du reste. Ok, c'est bon, c'est fini. triplé le Vlad, alors qu'il n'est jamais là. C'est pas mérité, franchement. C'est pas mérité, parce que le gars, il était 7-8. Oh là là. Ah oui, il a vraiment mal joué, quoi. Qu'est-ce que c'est pas mérité ? Sans Z, ça veut dire qu'ils n'ont pas le smite. Bon, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Nickel. Laisse-moi top, mec. Oh là là, le team play, je te jure. C'est hallucinant. J'ai pas de farming, il veut absolument le top. Tiens, je les prends tous. Je vais te faire fître. Dans ta farce, biatch. Alors, dégâts. Est-ce que je me fais une lame d'infini ? Ou... Pourquoi pas un coup près noir, tiens ? Pourquoi pas ? Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Tiens, je vais aller, je vais faire ça, je suis un fou. Donc là, 337 d'AD, 1,37 d'attaque speed, donc c'est pas mal. Avec plus les... Plus le... Merde, putain. La pénétration d'armure du coup près noir, donc c'est vraiment, vraiment bien. Allons-nous les faire. Ils sont en train de push comme des attardés. Vous n'aurez pas dû. Le team au qui est ici. Oh là là, les dégâts. Oh là là, mais lui, il balance son nul pour une personne. Ça sert à rien. Je vais vous secouer tout ça. Admire-moi. Ça va saigner, mais pas qu'un peu. Je vais me faire les... En fait, Draven, j'ai... Enfin, je m'entraîne avec parce que... C'est pas la même façon de jouer que les carry AD habituelles, c'est-à-dire que c'est pas du hit and run. Parce qu'avec son sort, il faut faire en sorte de tout le temps l'attraper, donc c'est pas facile. Comment il est mort, lui ? Explique. Il y a encore ni d'aller dans le coin. Ça, c'est vraiment un perso de salope. Je lui ai joué, mais c'est un perso de salope. Le truc, il se met derrière, tout le temps derrière des... Les barricades. Et puis, il envoie des lances. Il envoie des lances. Je pêche au bot, ça pêche au top, ça pêche au mid, ça pêche partout. Alors, sur Draven, quand on utilise ça et qu'on arrive à rattraper une hache, Charizette, le CD de... Voilà, c'est le gagné. C'est gagné, et pipi, hurra, et c'est gagné, dididit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas très bien joué. Enfin, j'ai même très mal joué, je trouve. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai complètement dans les vaps. Enfin bref, c'est comme ça. Ça arrive. Quand vous êtes jungle, surtout quand vous avez Nasus, mais... A la limite, vous faites un gantelet givrant, mais d'abord faites une warmog, une capsule, une connerie comme ça, un truc qui tanque à mort. Parce que... Enfin, voilà, le Nasus, il prenait quand même vachement cher par la Nidalee, j'ai envie de vous dire. Donc oui, faites-vous du tanking. Au top, bon, le Vlad, il était quand même assez tanky. 3000 devis, c'est pas mal. Luukong à peu près pareil, donc c'était vraiment... C'était pas trop mal. Le team au support, une vraie merde. C'est casse-couille. Enfin, voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde !